Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario J'aimerais tout d'abord vous faire réaliser une petite acrobatie digitale. Vous êtes prêts ? Je vous propose de lever l'une de vos mains. Allez-y. Ensuite, je vous propose de rapprocher tout doucement votre index de votre pouce, en conscience. Quand on m'a demandé de participer à ce TEDx, j'ai vraiment eu envie de refuser. Puis après, les organisateurs ont eu la bonne idée de me dire que la thématique était ensemble. Alors là, j'ai pensé à toutes ces personnes que j'accompagne au quotidien, à toutes ces personnes à qui on n'aurait peut-être pas proposé ce TEDx. Les personnes que j'accompagne ont soit une déficience intellectuelle, soit un handicap psychique ou mental. Alors je me suis dit, ces personnes-là, est-ce qu'elles auraient leur place ici ? Et j'en suis pas sûre. Parce que par exemple, une partie des personnes que j'accompagne sont des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce trouble est un trouble neurodéveloppemental qui amène les personnes qui en sont porteurs à des trajectoires de vie particulières. Si vous les rencontrez, vous verrez, elles ont une façon très atypique d'entrer en contact avec vous. Elles ont des intérêts particuliers, des intérêts inhabituels ou des intérêts qui paraissent spéciaux en fonction de l'âge des personnes. Et elles ont des difficultés aussi à gérer les stimulations sensorielles. Et une autre de leurs particularités est des difficultés avec le langage. Certaines personnes que j'accompagne au quotidien n'ont même aucun langage oral dans une société où l'on s'exprime avec des mots. Impossible pour elles donc d'être ici ce soir et de vous parler. Alors j'ai dit oui. Je serai là et j'essayerai de parler, non pas pour elles, mais de partager ce que j'ai vécu avec elles. Alors je suis consciente que je ne peux pas exprimer véritablement ce qu'elles ressentent, mais je vais vous faire part d'une petite partie de mon quotidien. Alors avant de vous inviter dans ce quotidien, dans le mien de quotidien et dans le leur, je vous propose de faire un petit détour dans l'histoire d'Hélène Nicolas. Hélène Nicolas est une jeune femme aujourd'hui de 33 ans qui a été diagnostiquée dans son enfance avec un trouble du spectre de l'autisme et une déficience sévère. Hélène Nicolas a intégré une institution à l'âge de 8 ans. Après quelques années dans cette institution, l'institution s'est trouvée en fait impuissante à l'accompagner et quand elle a eu 14 ans, sa maman Véronique a décidé de la reprendre à la maison. Elle a continué son parcours au quotidien avec sa maman et à l'âge de 15 ans, elle a commencé à peindre. Elle n'arrivait pas, elle, à faire ce petit geste que vous avez fait avec, semble-t-il, passablement de facilité tout à l'heure. Impossible pour elle d'approcher son pouce de l'index. Par contre, elle arrivait à peindre. Elle a fait des peintures abstraites, elle a pu faire des expositions et elle a pu commencer à entrer en contact de cette façon-là avec le monde. Auparavant, c'était très difficile. À l'âge de 20 ans, elle a réussi à faire ce petit geste. Et sa maman, à ce moment-là, a eu l'intuition qu'Hélène était capable de comprendre le langage écrit. Elle arrivait à lire. Alors, elle lui a fabriqué une boîte en bois avec des lettres. Et là, Hélène a commencé à prendre ces lettres. Et avec difficulté, certes, mais tout de même, elle a réussi à commencer à écrire. Et là, elle a livré, selon ses mots, tout ce qui était auparavant enfermé en elle-même. Et elle a publié son premier recueil de poèmes en 2006. Et elle s'est auto-nommée Babouillec. Babouillec, très déclaré sans parole. Alors, malgré cette trajectoire de vie particulière, malgré cet outil de communication qu'Hélène et sa maman ont pu fabriquer ensemble, ont pu créer ensemble, Hélène ne pourrait pas être ici ce soir dans ce TEDx. parce qu'elle n'arrive pas à répondre finalement aux normes de ce TEDx, à savoir pouvoir s'exprimer oralement et exprimer un message en 18 minutes. Donc, c'est moi qui suis là et qui essaye, vous l'avez vu, avec un peu de difficulté à répondre aux normes de ce TEDx. Je vous propose maintenant d'entrer dans mon quotidien. Avec Clara, elle a 17 ans, 17 ans et demi. Clara n'a pas pu intégrer l'école ordinaire, elle a toujours été dans une école spécialisée. Et là, elle arrive à l'âge de 18 ans, comme tous les jeunes. C'est un peu excitant d'avoir 18 ans pour elle aussi. Et son rêve, c'est d'intégrer une institution qui prépare les jeunes adultes à la vie professionnelle. Pouvoir intégrer ce centre lui ouvrirait de belles perspectives. Elle pourrait trouver une profession qui lui plairait peut-être. Mais pour entrer dans cette institution, il y a une condition. C'est savoir faire en toute autonomie le trajet de son domicile à l'institution. Et Clara n'y arrive pas. Actuellement, dans ses déplacements, elle a besoin de sa maman. Et voilà, son premier rêve un petit peu s'écroule. Clara ne pourra pas intégrer cette institution-là. Il y a parfois des choses qui nous paraissent évidentes et qui sont beaucoup moins évidentes pour des personnes qui ont une trajectoire de vie différente. 18 ans, c'est un passage compliqué pour tous les jeunes, ou plutôt un passage excitant, comme je le disais tout à l'heure. Mon fils, par exemple, quand il a eu 18 ans, c'était super. Il se disait, je vais pouvoir remplir ma déclaration d'impôt, mais d'un autre côté, je peux aussi remplir mes excuses pour l'école tout seul. Et puis moi, sa maman, c'était un peu moins drôle parce qu'il m'a mis sur liste d'attente par rapport à l'utilisation de ma propre voiture. Et puis pour mon fils, 18 ans, c'était aussi l'occasion d'avoir un rêve, partir à l'étranger faire des études, avoir son propre appartement et se débrouiller tout seul. Et pour lui, c'était assez évident. Il a appris à faire la lessive et il m'a demandé de lui acheter un livre de cuisine. Mais pour Bernard, 21 ans que je côtoie tous les jours, Bernard a aussi une déficience intellectuelle. Et Bernard, lui, me dit comme mon fils, moi, mon rêve, Anne-Claude, bientôt, je vais quitter l'institution dans laquelle je suis et j'aurai mon propre appartement. Je serai autonome. Alors moi, à chaque fois, je lui dis, mais c'est super, Bernard. C'est vraiment un beau projet. Je vois que tu as vraiment envie d'y arriver. Eh bien, je pense qu'on va s'y mettre ensemble et tu vas y arriver. Et puis, je ne sais pas pourquoi, l'autre jour, Bernard est revenu vers moi. Et Bernard m'a dit, comme d'habitude, Anne-Claude, bientôt, j'aurai mon propre appartement. Je veux pouvoir être autonome. Et là, je lui ai demandé, mais Bernard, ça veut dire quoi pour toi, être autonome ? Et là, Bernard m'a regardée. Et puis, il m'a dit, il a détourné un petit peu son regard. Et puis, il m'a dit, Anne-Claude, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas ce que ça veut dire, être autonome. Ce qui peut paraître évident à nos jeunes qui ont une trajectoire traditionnelle, classique, ne l'est pas pour toutes les autres personnes qui ont des trajectoires différentes. pour Lamia, elle aussi, à l'aube de ses 18 ans, une grande question se pose. Elle aimerait aussi intégrer le milieu professionnel, mais elle n'y arrive pas. Et elle me dit souvent, Anne-Claude, je suis horrible. Horrible ? Oui, je suis horrible. À 18 ans, je joue encore avec mes chevaux en plastique. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être à 18 ans. Ce n'est pas normal que je fasse ça comme ça. Lamia a aussi un trouble du spectre de l'autisme et un haut potentiel. Elle a suivi, elle, une scolarité tout ordinaire. Elle a même été souvent première de classe, elle en est fière. Mais quand elle est arrivée au bout de sa scolarité, c'est devenu trop difficile pour elle, obligatoire pardon, c'est devenu trop difficile pour elle de répondre à tout ce que la société exigeait d'elle. Elle avait beaucoup de peine à gérer sa sensorialité différente et ses contacts sociaux. Pour Lamia, par exemple, être ici ce soir, ça ne serait pas possible. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de lumière, beaucoup trop de stimulation. Dans un lieu avec beaucoup de monde, elle ne se sent vraiment pas bien. Pour elle aussi, se laver les mains avec de l'eau et du savon, c'est presque impossible. Parce qu'en fait, de sentir sur sa peau le contact de l'eau et du savon provoque des douleurs insupportables. Elle m'a dit aussi un jour, « Je ne peux pas partir de la maison et faire un apprentissage, sinon je vais mourir. » Je lui ai dit, « Mais mourir, pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas manger une autre cuisine que celle de ma maman. » Difficile pour Lamia de continuer. Difficile pour Lamia de comprendre aussi que la société exige d'elle de quitter ses petits chevaux pour avancer, de quitter son univers de manga, des univers extraordinaires qui pourtant donnent beaucoup de sens à sa vie tout à fait extraordinaire. Quand on se trouve face à des personnes qui ont un handicap mental ou psychique, c'est difficile de savoir ce qui est possible ou impossible. Quand on se trouve face à une personne en chaise roulante, personne n'aurait l'idée de demander à cette personne de monter des escaliers. Au contraire, on va construire une rampe, un ascenseur, parce qu'on est conscient que c'est nécessaire d'apporter un aménagement de l'environnement pour que la personne puisse accéder aux mêmes salles, aux mêmes bâtiments que nous. Mais quand on se trouve face à des personnes qui ont un handicap psychique ou mental, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile de savoir ce qui est possible, de ce qui est impossible. On a souvent tendance à leur dire « mais fais un effort ! » Mais parfois, ce n'est pas possible. Et je voudrais vous raconter l'histoire de Lisa. Lisa a aujourd'hui 27 ans. Elle a aussi un trouble neurodéveloppemental très proche de celui de l'autisme. Alors, Lisa a commencé à l'âge de 16 ans un apprentissage. Elle était dans un apprentissage classique, en milieu ordinaire. Mais elle aussi, elle s'est retrouvée confrontée à ses limites. C'était difficile pour elle de répondre aux exigences de son métier, mais aussi aux exigences de son patron ou de son entourage. Il y avait une exigence qui était particulièrement difficile pour elle, c'était regarder ses interlocuteurs dans les yeux quand elle parlait à quelqu'un. Et encore et toujours, que ce soit son patron, son entourage, ses collègues, lui disaient « mais regarde les gens dans les yeux ! » Lisa n'y arrivait pas. Parfois, son mal-être était tel qu'elle s'automutilait. Et puis, Lisa a tout de même réussi son apprentissage. Elle n'a pas réussi à regarder les gens dans les yeux, mais elle a quand même réussi cet apprentissage. Mais elle n'a pas pu intégrer, finalement, le monde du travail ordinaire. Elle a dû trouver un lieu de travail où on a pu aménager cet environnement pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Elle a des horaires adaptés. Elle a eu une visite hebdomadaire chez son médecin. Elle fait beaucoup de sport et elle se repose beaucoup. Mais elle a pu, grâce à ses aménagements, petit à petit, se créer un très bel équilibre. Et aujourd'hui, à 27 ans, elle est apaisée et elle regarde ses interlocuteurs dans les yeux. Ces normes sociales qui veulent qu'on regarde les gens dans les yeux sont des normes qui sont fortement ancrées. Je pense qu'il y a des parents parmi vous, il y en a beaucoup qui ont demandé à leurs enfants, « Mais regarde la personne que tu salues dans les yeux ! » Eh bien, pour une personne avec un trouble de l'autisme, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça pourrait être aussi difficile que si je vous demandais, là, maintenant, de réciter le nombre pi avec 22 514 décimales. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrive à le faire ? Eh bien, Daniel Tamay, qui est lui aussi diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme, le ferait très facilement. Par contre, il lui serait beaucoup plus difficile de regarder son interlocuteur dans les yeux. Les normes sociales sont très relatives. Il y a une vingtaine d'années, je me suis retrouvée en Inde et j'ai été invitée à manger dans une famille de castes élevées. Les femmes de la famille avaient cuisiné un repas, un très bon repas. C'était assez extraordinaire. Et à la fin du repas, c'était assez génial. Tout le monde s'est mis à roter. Eh bien, oui. En Inde, si on veut être poli à la fin d'un repas, il faut roter. Il y a une personne autour de la table qui n'a pas réussi à roter. Devinez ? C'était moi. Je n'ai pas réussi. J'étais tellement façonnée par la norme occidentale qui dit que roter, c'est mal poli, que je n'ai pas pu être poli en Inde et de roter. Il n'y a rien de plus relatif et de plus finalement... Et ça exclut, en fait, la norme sociale. Alors, je terminerai avec Alain, 13 ans. Alain est un passionné d'avions miniatures. Il a lui aussi un trouble du spectre de l'autisme. Et Alain a la grande chance d'avoir pu intégrer l'école ordinaire. Il est donc en inclusion. Et Alain m'a dit un jour, « Quand je suis à l'école, je dois être normale. Alors, je laisse mes avions à la maison. Quand je suis à la maison, je peux être moi-même. Je vais dans ma chambre et je joue avec mes avions. » « I have a dream », disait Martin Luther King, qui rêvait que les hommes noirs et les hommes blancs soient égaux en droit. Alors moi, je ne suis pas Martin Luther King, mais j'ai aussi un rêve. Je rêve d'un monde où chacun pourrait être normal, en toutes circonstances, sans se soucier d'être normal. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ...